bonjour à tous bonjour à toutes aujourd'hui nous allons parler de i hate fairyland alors i hate fairyland de quoi ça parle c'est ces deux bouquins qui sont énormes c'est dessiné et scénarisé par scotty young qui avant a fait du marvel avec route avec le magicien d'autres oui c'est marvel et plus récemment strange academy mais il n'a pas fait que du marvel il a aussi fait de l'indépendant avec middle west qui est un comics qui m'intéresse énormément mais que je n'ai pas eu encore l'occasion d'acheter et bully wars qui que je ne connais pas du tout me tapez pas je ne connais pas aujourd'hui on va parler de i hate fairyland du coup c'est un récit qui m'a énormément plu évidemment sinon je ne prendrai pas le temps d'en parler pour que je pourrais parler d'un tome qui me paie alors i hate fairyland c'est un récit édité chez image comics en vo et urban comics en vf donc là moi j'ai les deux intégrales enfin l'équivalent d'intégrale ou d'intégrale ou de comment marvel deluxe mais vous pouvez aussi les retrouver en quatre tomes simples un peu dans le même format que les something is killing the children désolé pour ça alors i hate fairyland ça raconte quoi c'est l'histoire de gertrude charmante petite fille comme les autres qui un jour fut aspiré par la manquette de sa chambre et se retrouve au pays des comptes de fait alors qu'elle n'était censé rester qu'un court instant elle y passe 27 ans sans vieillir et ce qui devait être une virée au paradis se transforme en voyage au bout de l'enfer un enfer peuplé de sucreries de joie de vivre et de créatures mignonnes qu'elle va s'atteler à massacrer sans pitié voilà pitch que urban a écrit pour le tome un intégral donc celui ci les plus j'ai trouvé le récit vraiment intéressant sur le fait que c'était très fun décalé surtout au niveau du dessin et la façon de faire du personnage de ses réactions en fait au pays dans lequel elle est il y a un pays essentiel tout mignon et tout beau tout joyeux sauf que en fait on se rend compte que tout n'est pas tout mignon tout joyeux tout beau il ya aussi les gentils il ya des méchants évidemment et ça mener à des scènes un peu cocasse ou du coup elle va se retrouver poursuivie parce que il ya à la fêter l'auté l'action avant et que ils sont pas contents il ya eu un détail qui m'a fait tic aussi je sais pas si vous avez vu la série the good place mais ils ont fait un peu le même style où en gros les insultes sont banques du coup en fait dès qu'elle veut dire une insulte c'est remplacé par quelque chose d'autre genre putain de neuf de merde voilà c'est haut en couleurs comme récit c'est très pétant au niveau des couleurs alors je vous mettrais les pendant dans le montage je vous le mettrais évidemment au niveau de l'édition j'ai vraiment rien à redire le urbain a fait un boulot de dingue en plus ils ont mis des petites des petites ficelles dans le bouquin pour faire vraiment comme les trucs de contes de fées comme les bouquins de contes de fées ou justement c'est qui sert aussi de marque page les bouquins sont rosé vert évidemment pour faire penser au personnage principal gertrude et ce bouquin m'a fait un peu retomber en enfance parce que j'ai vu des similitudes avec le petit barbare le kit padel ça tient qu'à moi mais voilà c'est quelque chose qui me qui c'est un récit qui m'a fait penser à ça ensuite dans les mois alors j'ai pas beaucoup de moins à mettre parce que c'est un récit que j'ai beaucoup beaucoup apprécié puisque c'est un lumière qui me parle et qui me plaît énormément dans les mois j'ai mis que il y a des facilités scénaristiques surtout à la fin où je vais pas spoiler mais par exemple c'est comme si on disait oh mon dieu c'est la fin du monde et tiens appuie sur ce bouton ça résoudra tous les problèmes voilà c'est pas tout à fait ça mais dans l'idée on y est et sinon il ya ça et le fait que la fin la fin réelle de ces deux tomes ne m'a pas convaincu il y a une fin qu'on prend ou pas mais je trouve que c'est pas une fin que je m'attendais à mieux surtout vu comment le récit avançait en conclusion donc c'est un récit qui m'a beaucoup 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 plus que je relierai certainement il ya de fortes chances pour vous dire tellement ça va plus j'ai lu le tome 1 il ya deux jours et je viens de lire le j'ai lu le tome 2 dans la foule et puis ça se lit à une vitesse folle c'est ça se lit vraiment très très bien donc pour l'instant il ya deux intégrales j'ai vu que ce quotidien préparait justement une suite alors ça se trouve je vois pas comment il peut faire une suite à ça pourquoi pas donc il va faire une suite qui sera fait sur son substacte de ce que j'ai cru comprendre alors ça se trouve ça a changé depuis de mémoire c'est ce qui avait été prévu donc c'est comment je content de ça dans un sens ça se trouve ça va améliorer la fin que j'ai pas apprécié voilà donc ceci conclut la vidéo c'était mon avis sur i hate fairyland c'était pas forcément le meilleur avis du monde mais est pas forcément très objectif parce que ce quotidien c'est quelque chose que enfin c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup déjà par les autres oeuvres qu'il a fait que j'ai à la maison mais voilà ou le plus pied et voilà c'était mon avis j'espère que ça vous aura plu pensez à vous abonner si éventuellement je fais une autre vidéo c'est pas sûr ça sera sans doute une chaîne que je compte maintenir beaucoup mais voilà si d'autres récits me marquent aussi l'envie me plaît et si ça me prend je ferai sans doute une autre vidéo donc voilà pensez à mettre un petit pause bleu et à vous abonner au chaos et activer la cloche salut